On a tous les cartes en main. Tout le monde a les cartes en main, mais on ne sait pas très bien encore quelles sont exactement les règles de la partie, s'il faut fouler. Et puis il y a plein de nouveaux acteurs, les spécialistes du graphisme, des arts visuels qui sont entrés dans la danse. L'art contemporain est aussi un grand producteur de cartes. La puissance publique aussi détient un certain nombre de cartes, un certain nombre de jeux de données. Dans le passé, les cartes étaient aux mains de professionnels et qui les diffusaient ensuite éventuellement à un public, mais qui était essentiellement passif. Aujourd'hui, vous avez toujours des professionnels, mais vous avez toute une série d'intervenants différents et ceux qu'on pourrait dire quasiment jusqu'au grand public. Donc eux, les cartes, ont la connaissance aussi, ces citoyens du territoire, des données, des enjeux. Ce qu'on appelle parfois la république des amateurs liée au monde du numérique a touché la cartographie aussi. Donc tout ça, ça fait une multiplication, une explosion des cartes, pas toujours intéressante, pas toujours facile à lire, mais qui fabrique une nébuleuse globalement assez intéressante. En matière de numérique, cartographie, c'est presque un point de départ. Les situations sont très compliquées, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux. Donc on aime bien cartographier à peu près tout ce qui est possible de cartographie. La carte devient un élément dans une chaîne d'informations de l'ensemble des publics, un élément parmi d'autres dans lequel on va trouver la 3D, la réalité augmentée, les informations écrites, les messages qui sont transmis par les réseaux de mobilité, ainsi de suite. Il me semble qu'on confond beaucoup de choses, c'est-à-dire que la carte d'abatteur, ce n'est pas forcément la même chose que la carte de professionnel. Et bon, je crois qu'on est vraiment dans une situation de transition de ce point de vue. Ce à quoi on assiste, c'est justement que la frontière entre producteur et consommateur a été gommée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui, d'une façon ou d'une autre, soit en utilisant les dispositifs existants, soit par la cartographie collaborative, soit en entrant dans des processus d'urbanisme participatif, sont à la fois consommateurs et producteurs. Il faut trouver cet équilibre entre le service public rendu à ses citoyens et ses citoyens qui disposent de compétences autour de projets d'aménagement, autour de projets de communication, autour de projets de déplacement. Ça nous oblige aussi à être dans une plus grande coopération, mutualisation, à la fois avec les collectivités locales, bien sûr, mais aussi avec les citoyens qui s'emparent des outils numériques et qui nous font part d'un certain nombre de leurs réflexions. En tout cas, ça demande une plus grande exigence dans les réponses parce qu'on a en face de nous des experts citoyens. Nous avons tout autant besoin encore aujourd'hui de cartes expertes que de cartes grand public, des cartes simplifiées. La carte est aujourd'hui un carrefour de tout. Beaucoup de grosses sociétés d'ailleurs l'ont compris. Plus de 60% des recherches sur Internet aujourd'hui sont localisées. Donc c'est bien que cet axe cartographique, cet axe géographique est important dans le développement économique. Sur la question de l'open data, c'est-à-dire le secteur public auquel on demande de mettre ces données en libre service à tout le monde et le contraste entre cette valeur des données qui sont mises à disposition de tout le monde, non seulement des Français mais du monde entier, et puis les grands opérateurs que sont Google et Facebook qui eux collectent des données, qui ont énormément de valeur et qui vont eux commercialiser. Il n'y a pas de politique d'open data imposée à Google et à Facebook, contrairement à ce qui est demandé au public. Comment rentrent en jeu, dans ce jeu de pouvoir, les grandes entreprises qui tiennent en main les réseaux sociaux, qui sont des acteurs majeurs, Google à travers Google Maps, finalement de l'occupation de l'espace ? On fait comme si finalement, c'était socialement uniquement bénéfique. Mais en fait, ça pose de profonds problèmes de réorganisation sociale et politique. On vivait dans un monde dans lequel finalement la distinction entre amateurs, professionnels, etc. stabilisait un certain nombre de professions. Aujourd'hui, beaucoup de barrières, de digues ont rompu. C'était très intéressant de voir comment se déplace le pouvoir. La puissance publique a, je trouve, bien évolué dans le sens de la prise en compte de la démocratie participative directe. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que la carte n'est pas uniquement un instrument d'analyse, c'est un instrument de médiation pour la vie des citoyens et pour construire la ville avec les citoyens. Il faut maintenant que ces cartes soient mises en commun sur des compétences, sur des projets, évidemment sur des financements.